Radio Classique Radio Classique, l'invité de l'économie L'invité de l'économie sur Radio Classique, ce matin la directrice générale de la Fédération Bancaire Française. Bonjour Marianne Barbalayani. Bonjour Nicolas Pierron. Vous avez pris vos fonctions en janvier et donc c'est votre première interview en radio, du moins en Radio Classique. Merci d'être là ce matin. Le nombre de détenteurs de crédit n'a jamais été aussi bas manifestement en France depuis 1989. 1989, ça concerne aujourd'hui moins de la moitié des ménages. Ça veut dire que les banques ne veulent plus prêter d'argent ? Les banques continuent à prêter très massivement. Nous allons probablement atteindre 2000 milliards de crédit à l'économie assez rapidement. On est aujourd'hui à 1969 milliards de crédit à fin 2013 très exactement. Près d'un milliard de crédit aux particuliers et près d'un milliard de crédit aux entreprises. Comment expliquer cette baisse du nombre de Français qui ont un crédit aujourd'hui ? Je pense que ça porte essentiellement sur le crédit à la consommation. Il y a peut-être aujourd'hui, compte tenu de la situation économique, davantage de prudence chez les emprunteurs qui ne veulent pas trop s'endetter. Mais le crédit a continué à augmenter très fortement en France, enfin fortement en France l'année dernière, plus que dans la plupart des autres pays de l'Union Européenne par exemple. Il y a aujourd'hui des interrogations sur les crédits, les taux d'emprunts immobiliers. Ils sont au plus bas historiques, un peu plus de 3% selon les échéances évidemment. Mais dans le même temps, les taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne, qui servent de mesure pour les taux généralement en Europe, sont quasiment à zéro. Pourquoi cet écart finalement de 3% entre les deux taux d'intérêt ? Alors effectivement, les taux de crédit immobilier sont très bas aujourd'hui, ils sont autour de 3%. Il faut bien voir que le financement du crédit ne se fait pas, et heureusement, uniquement auprès de la Banque Centrale Européenne pour les banques. Donc les banques se financent de différentes manières, et notamment sur les marchés financiers. Et ce n'est pas gratuit. Et ce n'est pas gratuit. Et aussi grâce à l'épargne que les Français placent très massivement. Puisqu'un des grands atouts de notre pays, comme vous le savez, c'est d'avoir une épargne très abondante, et qui permet par la transformation de venir financer les crédits. Oui, encore un petit effort à faire sans doute dans ce domaine-là. Mais juste sur les taux dans l'immobilier, est-ce que ça pourrait encore baisser un petit peu, du fait notamment de la baisse de la demande de crédit immobilier aujourd'hui en France ? Je ne pense pas qu'il y ait de raison que les taux de crédit immobilier baissent aujourd'hui en France. Le marché de l'immobilier est un peu stable, certains prix baissent à certains endroits. Donc il y a quand même une demande pour le crédit immobilier. Marianne Barbal Ayani. Demain, la France et l'Allemagne devraient clarifier leurs intentions à propos de ce qu'on a appelé la future taxe Tobin, une taxe sur les transactions financières qui s'appliquerait à 11 pays de la zone euro et devrait rapporter plusieurs dizaines de milliards d'euros. C'est l'une des suites lointaines de la crise financière de 2007-2008. Les milieux financiers s'y opposent. Pourquoi cette opposition ? Alors il n'y a pas que les milieux financiers qui s'y opposent, parce que là on est vraiment sur une question de financement des entreprises et de financement de l'économie. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est est-ce que c'est le bon moment pour mettre en place une nouvelle taxe, un nouvel impôt qui va peser sur le financement des entreprises ? Le deuxième problème que pose cette taxe, c'est un problème de distorsion de concurrence et de délocalisation potentielle, puisque ce ne sont pas, comme vous le savez, tous les pays de l'Union européenne qui veulent mettre en place cette taxe, mais seulement certains d'entre eux, et notamment pas la plus grande place financière, Londres. Donc la principale crainte que nous avons, c'est l'impact sur le coût du financement des entreprises, et c'est pour ça que les entreprises s'inquiètent, elles l'ont dit très clairement, de ce nouvel impôt, et deuxièmement, le risque de délocalisation d'activité. Mais ce serait un prélèvement infinitésimal de quelques centièmes de pourcentage sur les différentes transactions financières, et encore pas toutes, c'est un peu technique, mais une partie des dérivés ne serait pas concernée, donc pourquoi s'inquiéter au fond ? Est-ce que ça serait vraiment plus cher pour les entreprises de se financer après cette taxe ? Quand vous payez plus d'impôts, c'est toujours plus cher. Vous voyez les psychodrames qu'on peut avoir quand on parle des taux de TVA, de quelques pourcentages de taux de TVA, donc là, c'est un peu la même chose, et c'est vraiment une question de distorsion de concurrence. La compétition, elle se joue à quelques pourcentages sur les prix. Si vous vous financez plus cher, vos prix seront plus chers, et donc même quelques points, ce n'est pas rien. On ne peut pas dire que c'est négligeable. Il y a un autre sujet qui fâche les banques en ce moment, c'est le projet de réforme de Michel Barnier, commissaire européen aux services financiers. Il voudrait obliger les banques, à terme, à regrouper dans une filiale séparée, identifier toutes leurs activités de trading, les fameuses activités de compte propre et de marché qui ont tant fait jaser au moment de la crise financière. Là aussi, pourquoi finalement s'y opposer de la part des banques françaises ? En quoi ce serait négatif ? À peu près pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que là, on est vraiment au cœur de notre métier qui est le financement de l'économie. Vous le savez, aujourd'hui, les financements de l'économie vont passer de plus en plus par les marchés. Donc il est très important pour les banques françaises, si elles veulent pouvoir accompagner leurs clients dans de bonnes conditions, de pouvoir les accompagner, y compris sur les marchés, pas uniquement par le crédit, dans de bonnes conditions. Et si on oblige à séparer au sein des banques toute l'activité de tenue de marché, c'est ça le cœur du débat que nous avons avec le projet européen, cela va renchérir considérablement ces activités d'accompagnement des clients sur les marchés. Ce qu'on reproche aux banques, c'est qu'il est très compliqué de faire la distinction entre les activités de tenue de marché, comme vous les appelez, et puis ce qu'on appelle le trading pour compte propre, à savoir spéculer, pour employer un mot un petit peu vulgaire, avec l'argent des déposants, mais sans que ça n'ait d'utilité sociale avérée. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors d'abord, la séparation des activités n'est pas, selon nous, la bonne réponse aux difficultés qu'il y a pu y avoir dans les banques. Je crois qu'il est important de le dire. Il y a tout un tas d'autres mesures qui sont prises. Il y a notamment l'union bancaire et la supervision unique, qui nous semblent être de meilleures réponses. Mais pour revenir sur votre question, c'est tout à fait possible de séparer intelligemment les activités que l'on souhaite séparer. C'est d'ailleurs ce que fait la loi bancaire française. Et c'est pour cela qu'on n'y était pas forcément très favorable au départ. Mais en tout cas, on estime que les solutions qui ont été trouvées sont adéquates. Et c'est la même chose en Allemagne. D'où l'opposition avec un projet qui vient faire autre chose et qui vient, pour le coup, couper au mauvais endroit, pour dire les choses un peu trivialement. Oui. Est-ce que le fond du fond, ça n'est pas la taille des banques, au fond ? Derrière l'idée de Michel Barnier de réforme, est-ce qu'il n'y a pas ce problème ? Une banque comme BNP Paribas, par exemple, aujourd'hui, son bilan dépasse le produit intérieur brut de la France. C'est tout de même assez affolant, non ? Peut-être pas pour vous ? La question qui se pose, ce n'est pas tellement la taille des banques. C'est surtout, est-ce qu'elles sont bien gérées ? Est-ce que les risques sont bien pris en compte ? Est-ce qu'elles sont bien supervisées ? C'est pour ça, encore une fois, que pour nous, la bonne solution en matière de supervision des banques, c'est d'avoir à la fois une bonne connaissance des banques en interne, et c'est toutes les choses qui sont demandées aux banques sur ce qu'on appelle leur gouvernance, leur organisation. Et puis, c'est d'avoir un superviseur efficace qui vient vérifier que toutes les choses sont bien en place pour bien gérer les risques. Merci. Marianne Barbal et Yannis, je rappelle donc, directrice générale de la Fédération bancaire française. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour votre première interview. Il est 7h53. C'était l'invité de l'économie de Radio Classique. Dans un instant, Eric Scholl et la crise ukrainienne qui a connu hier un nouveau rebond.